Mais effectivement, si l'accord rencontre une opposition majoritaire, il n'y aura forcément pas d'accord et du coup, pas de prime bas salaire, pas de 238 euros. Et donc, on retournera à l'état des négociations où elles étaient il y a plus d'un an. Salut Manu, les collègues m'ont parlé d'un accord en cours qui a été signé, mais sur lequel il pourrait y avoir une opposition. Qu'est-ce qu'on dit la CFDT ? En fait, ce qui est important sur cet accord-là, c'est que depuis la conférence des métiers du social de Castex, l'État a garanti un financement si les partenaires sociaux s'engageaient à négocier une CCE. Et justement, cet accord-là est la mise en route des décisions prises par le gouvernement où les partenaires sociaux s'engagent à négocier une CCE. Et donc, du coup, l'État va s'engager à financer la négociation. Donc, c'est pour ça que cet avenant est assez important. Il cadre un calendrier et un engagement des partenaires sociaux à négocier la CCE. Ok. Alors, on a vu pas mal circuler de choses sur son contenu. Est-ce qu'il y a les 238 euros, sous-entendu, de Ségur pour tous dans cet accord ? Oui. En fait, l'accord-là, il amène plusieurs points très importants pour les salariés. Et un des premiers points, c'est les 238 euros pour tous. Castex avait déjà annoncé 500 millions sur la table si on s'engageait à une convergence. La convergence des rémunérations, c'est les 238 euros pour tous. Et cet avenant garantit les 238 euros pour tous les salariés de la branche. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'accord ? Parce qu'on sait aussi qu'il y a une urgence par rapport aux bas salaires. Et les 238, c'est a priori pas tout de suite. Oui, c'est ça. Les 238 euros, ils seront versés à l'ensemble des salariés dès le financement de l'État. Donc là, on est dépendant de l'engagement de l'État et du délai sur lequel il va financer l'avenant. On espère qu'il va tenir ses promesses et que le financement va arriver assez rapidement. Sinon, comme tu l'as dit, il y a d'autres mesures pour les bas salaires. Il y a une prime, en fait. On est parti du principe que tous ceux qui ne touchent pas le SMIC plus 238 euros sont fortement plus impactés que les autres salariés par l'inflation. Et donc, dès l'agrément de l'accord, ça veut dire dès que l'accord sera valable, il y aura une prime pour ses bas salaires. Donc, toute personne, tout salarié qui touche moins que le SMIC plus 238 euros aura une prime au prorata de la différence, en fait. D'accord. Donc ça, ça serait immédiat si l'accord est valide, s'il existe, s'il n'y a pas d'opposition. Et puis, les 238, on voit à distance et en même temps, il ne peut pas y avoir les 238 euros s'il n'y a pas d'accord. Oui, c'est toute la complexité du système. C'est que la prime, on va avoir un effet immédiat. Les 238 euros vont être sûrement différés dans le temps avec, on espère, une mise en route dès l'année prochaine. Mais effectivement, si l'accord rencontre une opposition majoritaire, il n'y aura forcément pas d'accord. Et du coup, pas de prime bas salaire, pas de 238 euros. Et donc, on retournera à l'état des négociations où elles étaient il y a plus d'un an. Alors, on voit aussi, via les réseaux, des collègues d'autres syndicats qui disent, mais nous, on va proposer un autre accord, mieux. Et ça devait se faire cette semaine ? Oui, effectivement, on a eu une réunion de négociation le 16. Mais en fait, il n'y a aucun accord mieux, disons, qui a été proposé. En fait, la seule chose qui a été proposée par les autres syndicats, c'est que l'accord qui a été signé par la CFDT le 16, on le divise en trois parties. C'est-à-dire qu'on signe un accord de 138 euros, qu'on signe un accord bas salaire, qu'on signe un accord calendrier de négociation. Et en fait, donc, ça revient. C'est plus avantageux de mettre tout dans le même accord. Comme ça, une fois qu'il est agréé, tout rentre en route en même temps. Oui, OK. Redis-nous, peut-être rapidement, mais c'est technique, mais quand même. Si on imagine qu'on n'a pas cet accord, qu'il soit opposé, et qu'on en renégocie un, deux ou trois, comment ça va se passer ? Parce qu'il y a des délais, j'imagine. Oui, déjà là, par exemple, si on prend juste l'accord qui est signé par la CFDT, on avait jusqu'au 16 pour le signer. À partir du 16, il y a 15 jours qui permettent aux autres organisations syndicales de s'opposer. Après, ces 15 jours-là, s'il n'y a pas d'opposition, mi-novembre, cet accord doit passer à la Commission nationale d'agrément. Une fois qu'il est agréé, ça veut dire l'agrément vaut financement. Donc, une fois qu'il est agréé, il est financé. Et après, il faut qu'il passe dans la Commission nationale d'extension. Et là, ça va permettre à tous les salariés de la BASM, qui soient dépendants d'une chambre patronale ou pas, d'obtenir le bénéfice de cet accord. Et donc, du coup, s'il y a opposition, tout ça, il faudra qu'on le recommence avec des nouvelles négociations. Et on sait qu'on se ment, on a vu, on a mis près d'un an à négocier cet accord. Donc, ça veut dire qu'on va retourner en arrière et qu'on va remettre encore un an à négocier autre chose. Et il y a de toute façon des délais incompressibles. Oui, quoi qu'il arrive, de toute façon, une fois que l'accord est signé, il y a forcément le délai de signature qui peut être d'une semaine à 15 jours, le délai d'opposition qui est de 15 jours, et après, le délai d'agrément qui dépend des dates de Commission nationale d'agrément, donc qui se situe entre 15 jours et un mois après l'agrément. C'est-à-dire que, autrement dit, si on veut des négociations, si on veut des résultats rapides, il faut que ce processus qui vient d'être lancé aille au bout, il n'y ait pas d'opposition. Oui, tout à fait. Pour 2023. Si on veut que tous les salariés bénéficient de la prime basse salaire fin 2023, et éventuellement, avec la rapidité de financement du gouvernement des 238 euros pour tous en 2024, il ne faut pas qu'il y ait d'opposition. Parce que sinon, c'est comme si on n'avait rien fait. L'accord, c'est réputé non écrit et qui n'existe pas. Et du coup, ça nous ramène à l'état des négociations il y a un an. Et là, l'avantage de cet accord, c'est qu'il engage tout le monde. Il engage à la fois les patrons et à la fois les syndicats à négocier une convention collective dans un délai raisonnable, on a calculé, on a déjà mis un calendrier en place où on pense faire des réunions tous les 15 jours, 3 semaines. Donc, ça nous met, suivant les blocs, on peut arriver à une CCUE complète et effective avant la fin de l'année 2025. On a vu d'ailleurs que dans l'actualité récente, avec notamment la conférence sociale qui a eu lieu cette semaine avec la Première ministre, qu'effectivement, ils dessinent une sanction à partir de courant 2024 si les branches n'ont pas résolu la question des coefficients infrasmics. Et on en a dans notre branche. Oui, on en a beaucoup. Et c'est pour ça aussi tout l'intérêt de cet accord. C'est que les 238 euros, le SMIC plus 238 euros, ça fait qu'il n'y aurait plus aucun salarié infrasmique. Donc, du coup, l'organisation patronale, moi, les organisations patronales poussent aussi au niveau du gouvernement pour qu'ils agressent cet accord parce que du coup, ils ne subiraient plus de pénalités. Et sur la prime bas salaire, l'État est conscient des difficultés des salariés de la branche, donc ils ont rallongé l'argent disponible. C'est-à-dire qu'au départ, la prime bas salaire devait être effective qu'au moment de la signature et de l'agrément de l'accord. Là, il y aura une rétroactivité à juillet. Donc, ça veut dire que ça fera un petit pécule, une petite prime immédiate des agréments de l'accord. Ça, ça veut quand même... Alors, ce que tu es en train de dire, je le reformule pour être sûr de bien comprendre, c'est que quand on signe un accord, tu as dit qu'il faut qu'il soit étendu pour être finançable, enfin agréé pour être finançable et étendu pour s'appliquer à tous. Et on sait aussi qu'il faut que les enveloppes tombent. Sinon, s'il n'y a pas l'argent concrètement, là, tu sous-entends que les enveloppes sont disponibles. Oui, c'est ça, en fait. Dans notre secteur, l'agrément vaut financement. Donc, une fois que l'accord est agréé, l'État finance. Après, c'est les couloirs de financement qui sont un peu différents. Mais l'État va donner aux ARS ce qu'il va donner, va donner aux départements qui sont censés redistribuer aussi, au CAF, au CNAM. Mais dans notre secteur, agrément vaut financement. Donc, si l'accord-là est agréé, il sera financé. Et donc, on pourra décliner les propositions qu'on a négociées à l'ensemble des salariés du secteur. Un autre point, peut-être, toi, tu fais partie de l'équipe CFDT, négociateur. Tu es au cœur des réunions. Tu as été au 26 septembre, tu étais le 16 octobre, là, en réunion. On sait que c'est un secteur où on a du mal à négocier, parce qu'il y a pas mal d'enjeux, de complexité. Il y a aussi plusieurs champs de patronal. Est-ce que tu peux nous dire, si toi, en tant que négociateur, avec l'expérience que tu as, tu sens les choses tourner, parce qu'on annonce qu'on va avoir des séances tous les 15 jours, tous les trois semaines, si ces séances de travail ne sont pas efficaces, on peut arrêter de les mettre inquiets. Toi, tu es confiant ? En fait, ce qui a changé depuis qu'on négocie, c'est que la chambre patronale, qui est le rassemblement de la Convention 66, de la 51 et de la Croix-Rouge, a compris que rien ne se ferait sur une CCUE. Donc, ils sont plus enclins à négocier, ils sont plus enclins à écouter nos retours qu'on fait sur la proposition qui est actuellement sur la table, même s'ils essayent toujours de faire passer leur point de vue en premier, mais ils écoutent tous nos retours, ils amendent, ils modifient. Donc, ça, c'est un grand changement qu'il y a eu par rapport au début, où ils étaient un peu plus fermés. Et sur les autres OS, à part FO, qui est dogmatiquement opposé à la CCUE et qui veut continuer à négocier sur les branches, Sud n'est pas opposé à une CCUE, mais ils n'ont pas encore la dynamique de la négociation. Et la CGT a déjà annoncé qu'ils étaient pour une CCUE très haut niveau, et ils veulent y aller. On voit sur la dernière négociation qu'il y a eu sur l'avenant, ils ont fait des propositions qui ont été acceptées. Donc, on sent qu'au sein de la CGT, il y a un peu une dichotomie entre ceux qui veulent y aller, ceux qui ne veulent pas y aller. Et une fois que le problème-là s'est résolu, la négociation sera vraiment lancée. Et c'est pour ça qu'ils ont fait une consultation. C'est parce qu'aussi, les institutions fédérales sont plus pour une onde opposition, mais ils n'osent pas l'annoncer comme ça sans avoir consulté leur base, donc ils veulent la confirmation de leur base. Mais on a bon espoir que l'accord-là soit valide et que ça enclenche la négociation de manière plus rapide. Ça marche. Je te propose qu'on se revoie, peut-être pour faire des points comme ça, parce qu'on ne va pas tout aborder maintenant, mais régulièrement qu'on suive, peut-être avec toi ou les collègues, un peu au jour le jour, ce qui se passe. Tout à fait. Toujours les bienvenus pour boire un café. Ça marche. Et puis pour en échanger. Ça roule.